L'arrestation du tireur présumé de la région pharisienne, il s'appelle Abdel Hakim Descartes. Il a été confondu par son ADN, a-t-il agi seul ? C'est la fin de la traque policière et médiatique. Abdel Hakim Descartes, le tireur présumé, est arrêté après plus de deux jours de recherche. L'ami qui l'hébergait depuis le mois de juillet l'a dénoncé à la police. L'homme est soupçonné d'avoir pénétré armé dans les locaux de BFM TV et d'avoir tenté d'abattre un photographe au siège de Libération. Tout débute lundi dernier, deux heures après la fusillade, c'est l'effervescence médiatique devant le siège de Libé. Face aux dizaines de caméras tenues à distance, Nicolas Demorand, le directeur du journal accompagné de Manuel Valls, surmonte l'émotion et prend la parole. Le journal est traumatisé par ce qui s'est passé ce matin dans le hall de Libération. Faire le métier de journaliste, c'est informer nos concitoyens, s'attaquer à des journalistes et s'attaquer à un rouage essentiel de la vie démocratique. Les journalistes de Libé sous le choc. Fabrice Rousselot, le patron de la rédaction, vient lui aussi s'adresser au reporter. Il dénonce la sauvagerie de l'agression. Il y a des impacts de chevrotines un peu partout dans le hall d'entrée de Libération et c'est vrai que là, c'est odieux, ça révulse et au-delà du choc, il faut vraiment condamner ce genre de choses. Il est midi 30, Manuel Valls place les grandes rédactions parisiennes sous protection policière. Au même instant, on apprend que le tireur a refait surface. Il a ouvert le feu cette fois-ci devant le siège de la Société Générale à la Défense. L'homme prend ensuite en otage un automobiliste direction les Champs-Elysées. Il est environ 13h30 quand les chaînes d'info cassent leur antenne. 13h24, retour dans cette édition spéciale sur BFM TV. Plusieurs fusillades depuis ce matin 10h15 à Paris. Au même instant sur Twitter, les premières rumeurs circulent. Le tireur ne serait pas loin de la maison de la radio. Tout le monde a été obligé de rentrer en urgence. La traque de l'homme au fusil fait même l'actu aux Etats-Unis. Les Parisiens sont en otage après plusieurs chocs à travers la capitale français. 14h sur les Champs-Elysées. Les reporters traquaient à leur tour le tireur. Lui-même peut-être à la recherche de nouveaux journalistes. C'est la mise en abîme de la chasse à l'homme. Clickle Cut, la correspondante de la BBC à Paris, enquête sur l'itinéraire de l'agresseur depuis ce matin. On ne sait pas où il est. On s'imagine maintenant qu'il peut, parce que plusieurs heures se sont écoulées depuis qu'il était ici. Donc on refait son parcours et puis on sait qu'à un moment, il va réapparaître sans doute. Et pour aider notre reporterie sans peu perdu, heureusement, il y a des hommes comme Christophe Crépin. Oui, je fais même la BBC. C'est le responsable communication du syndicat de police UNSA. Vous voulez qu'on passe à résumer un petit peu de ce qui s'est passé ou pas ? Depuis ce matin, il fait la tournée des médias sur le terrain. C'est lui qui donne les bons tuyaux aux journalistes. Je suis en lien avec toutes les unités, avec tout ce qui se passe, quoi, en fait. Mais j'essaie toujours de faire une interview qui ne porte pas préjudice à l'enquête et qui fasse plaisir aux journalistes. C'est pas toujours facile, hein ? Christophe Crépin, le pro des médias. Vous l'avez sans doute vu dans votre journal lundi dernier. Il était déjà devant le siège d'Olivet pour répondre aux questions des journalistes. Sans dire quoi que ce soit, il a ouvert le feu sur un journaliste qui était là pour prendre des photos. Et ce dernier a été pris par le bras également au thorax. Grâce aux renseignements récoltés auprès des sources policières, les chaînes d'info suivent minute par minute la traque du tireur. C'est un peu plus haut, un peu plus haut, à quelques mètres de là, à l'angle de l'avenue des Champs-Elysées que l'automobiliste a déposé le preneur d'otages. L'enquête à la télé de la brigade criminelle comme si vous y étiez. Sauf que le tireur regarde peut-être lui aussi ses chaînes d'info. Du coup, avant de donner un renseignement, les médias appellent d'abord la préfecture de police. On demande si oui ou non l'information est exacte et si oui ou non elle est utile ou nuisible à l'enquête. Les chaînes d'info sont obligées à une extrême vigilance sur la vérification des sources et de ce qui peut nuire ou pas parce qu'en ce moment, elles sont très regardées sur cette histoire. En coulisses, ce jour-là, une guerre s'engage. Twitter contre les chaînes d'info. Vers 15h30, sur son compte, un journaliste indépendant publie le premier la photo du tireur présumé. Dans l'heure, le parisien.fr diffuse un cliché similaire. Itélé embraye dans la foulée. Et ces images sont rendues publiques à l'instant. Voilà, vous voyez le tireur, sa casquette et cette arme à la main. Twitter 1, chaîne d'info zéro. Ironie de l'histoire, la photo provient d'une caméra de vidéosurveillance de BFM TV. La chaîne possède l'image depuis vendredi, mais Itélé lui grille la politesse. Nous étions en lien avec la police, avec le procureur de la République qui savait bien sûr que nous disposions de ces images et qui nous avait demandé jusqu'à la conférence de presse de lundi après-midi de ne pas les mettre à l'antenne, de ne pas les diffuser. Nous avions jugé responsable de ne pas le faire. Résultat, à 17h, à la conférence de presse du procureur de la République de Paris, la plupart des journalistes ont déjà en main la photo qu'ils souhaitaient leur communiquer. La brigade criminelle compte maintenant sur les médias pour la diffuser en masse. On a un rôle, entre guillemets, oui, mais un rôle important. Peut-être que par la diffusion massive d'une photo, d'une vidéo, on va aboutir à quelque chose qui va permettre l'identification d'eux ou d'un suspect. Abdel Hakim Descartes, le suspect numéro un, sera identifié et arrêté deux jours plus tard. C'est un témoin qu'il a reconnu sur les clichés diffusés dans la presse après plus de 60 heures de traque médiatique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada